Je m'appelle Selima, j'ai 25 ans, bientôt 26, je suis tunisienne et je viens de finir mes études en littérature francophone. Mes deux parents sont tunisiens, mon père est originaire de Ksarlal et ma mère vient de Kerouan, c'est une ville qui est dans le centre de Tunisie, de la Tunisie. Souvent les gens, des fois on me dit tout de suite ça se voit tu es tunisienne, marocaine ou algérienne et d'autres fois on me dit mais c'est bizarre tu n'as pas la tête d'une tunisienne. Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire parce que je ne sais pas quelle tête ils ont les Tunisiens. Le Tunisien, je ne vois pas quelle tête il doit avoir, il a la tête qu'il a. Ce qui me rend aussi fière c'est le fait que les Tunisiens n'acceptent pas la dictature et qu'ils se sentent soulevés contre la dictature en 2011 et qu'ils continuent toujours à le faire et que le Tunisien, la femme tunisienne et le Tunisien en général n'acceptent pas la soumission et ils l'ont prouvé, on l'a toujours prouvé, on s'est toujours battu pour nos droits, on s'est toujours battu pour en avoir d'autres et pas juste pour conserver nos acquis donc c'est quelque chose qui me rend très fière. Quand je n'ai commencé, on s'est passé un petit pays de la ville de l'Ahammed, c'est un pays 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 de l'Ahammed, qui se fait l'Ahammed, qui se dit «L'Ahammed, j'ai l'Ahammed et qui se dit «L'Ahammed, comme ça ne l'a jamais voulait un pays. L'Ahammed et qui s'est déjà apporté, c'est la nuit d'Ahammed. C'est parti. Ce n'est pas là. Oh, c'est parti. Sous-titrage ST' 501